En général, sous une palombière, le silence s'impose. Dernièrement, à escoussant, un rassemblement de paloumaïres a mis à mal cette règle. Il fallait crever un abcès, celui du confinement, des attestations imposées aux chasseurs. Pour répondre aux nombreuses questions, selon Henri Sabaro, le président de la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde. C'est vrai que la chasse, il y a de la passion dans la chasse. Et puis la période qu'ils ont vécue a été difficile pour eux. On leur a enlevé le plaisir de toute leur année. Et donc, quelquefois, il y a eu des réactions qui étaient disproportionnées. La chasse, elle doit être partagée, elle doit être apaisée. Et donc, je tenais à venir leur dire ce qui s'était passé réellement. Et puis surtout, leur dire que j'étais un éleur, quoi. Et qu'il pouvait compter sur moi. Alors, non pas pour régler les problèmes du Covid. J'ai pas cette possibilité, c'est quelqu'un-là. Mais pour que l'on puisse s'organiser de la façon la plus respectueuse possible. Et de la façon la mieux partagée. Beaucoup se sont perdus au milieu de l'application des attestations de déplacement. Mal comprise et créatrice d'interprétations différentes. Très mal vécue. Ce que j'ai vécu, c'est cette division. Parce qu'il y en a qui ont respecté dès le premier jour, comme on l'a fait nous en levant les filets et tout. Dès le premier jour. Mais il y en a qui ont chassé tout le temps. Et donc, ça a créé, si vous voulez, alors que le monde des Paloumaïrs était un monde assez uni, ça a créé une division assez importante. Et d'ailleurs, il y a eu de la délation, il y a eu des dénonciations. Tout ça, c'est pas très bon. Parce que bon, cette histoire d'un kilomètre, ça a perturbé beaucoup de chasseurs, notamment moi, parce que j'ai beaucoup de... Je vais me dire qu'un chasseur à côté et qu'il était à plusieurs kilomètres. Moi, j'ai pas chassé, j'ai respecté la loi. J'étais chez moi, pourtant je suis chez moi, je suis clôturé chez moi. J'ai empecé à personne de venir. Et j'ai trouvé ça comme... Moi, à mon avis, je pense qu'il aurait fallu carrément faire la chasse. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé le chasseur. Et je continue à représenter M. Sabaro pour ramoter la troupe, comme on dit, parce que l'heure est grave, à mon avis, l'heure est grave. Et il faut absolument que les Paloumaïrs de toutes les régions se rejoignent parce qu'on est menacés de partout. Et cette histoire-là a fait d'énormes dégâts. Voilà. Et les présidents de chasse, malheureusement, j'ai peur pour eux, qu'ils vont avoir des problèmes de personnes agitées un petit peu au cours des réunions. Et ça peut dégénérer. Et c'est ce que j'ai peur. Donc, M. Sabaro a lui à faire son travail de ramoter les troupes, comme l'on dit. La maladie du mal bleu se partage et Edith, la femme de Jean, vous l'explique. Moi, le matin, il a des palombes à graver. Je l'aide à graver ses palombes. Je lui tiens ses palombes. Un plaisir d'être avec mon mari. Moi, j'aime ça. Le plaisir d'être dans le bois, le plaisir d'aller peut-être ramasser des champignons, des châtaignes, tant que mon mari est en haut de son pylône. De nombreuses actions anti-chasse rajoutent à l'inquiétude actuelle des chasseurs. Oui, la chasse est attaquée de toutes parts. Car, comme je l'expliquais, nous sommes dans une société qui a basculé d'une société rurale à une société urbaine où certaines valeurs, c'est la chasse, c'est le coq qui chante, c'est le chien qui aboie. Quelquefois, les chasseurs sont un peu incompris, mais ils vont relever le défi en expliquant tout cela, en mettant en avant leur notion de partage, leur notion d'ouverture. Le meilleur remède, c'est de dire à des gens « Venez avec nous, suivez-nous à la chasse, et vous allez voir que vous allez changer d'avis. » Le premier intermédiaire dans ces chipotteries reste le maire des communes rurales. « La nouvelle population, c'est tout l'enjeu, c'est d'expliquer à nos nouveaux habitants que la chasse fait partie de notre culture, de notre village, de notre terroir, et qu'à un moment donné, il faut cohabiter, respecter cela. C'est tout l'enjeu d'un maire d'expliquer que finalement, une ACCA est là pour réguler, réguler le gibier, notamment le sanglier, le chevreuil, que nos chasseurs sont les premiers défenseurs de l'environnement. Et donc voilà, on essaye d'expliquer. Alors, on a quand même une dynamique au niveau de la chasse. On a beaucoup de chasseurs qui viennent. Le territoire se réduit un peu, mais on arrive encore à préserver ça. » Organisé par Jacques Gaille, le président de la confrérie des Palombes en Entre-deux-mer, cette réunion a largement dépassé ses prévisions. « Il y avait des gens, pas que de Eskoussan, de la Benange, il y avait des gens de Saint-Ferme, de Baron qui est à côté de Créon. Donc c'est bien. » Et Henri Sabarro l'a dit, « Il vaut mieux se réunir. » Dans notre association, on a eu deux démissions à cause du confinement. Mais démissionner, je l'ai dit tout à l'heure, « C'est pas une solution. » Parce qu'on se met à l'écart. Il vaut mieux chercher les problèmes, les solutions. Et alors je suis très content, il y avait le maire de l'Istrac de Durez. On va faire une fête de la Palombe, là, l'année prochaine, quand les mesures sanitaires le permettront, chez lui. Parce que je lui ai promis de le faire chez lui. Bon, j'espère que dans notre association, on sera au moins cinq ou six. Ça suffit. Sous-titrage Société Radio-Canada